La Straight Line Persuasion System est principalement constituée de tactiques. En voici 4 qui vont vous aider à maîtriser ce système. Numéro 1. Apprenez à rendre votre but plus grand et plus lumineux. Vous avez la capacité à utiliser votre neuropsychologie pour rendre votre but plus puissant. Vous devez vous fixer un but qui sera légèrement au-dessus de ce qui vous paraît possible. Une fois que vous avez défini votre but, vous devez le rendre plus grand et plus lumineux dans votre tête. De manière à l'imprimer profondément dans votre esprit conscient et inconscient. Deux, vous allez utiliser des patterns de langage qui vont renvoyer votre prospect à des éléments positifs. Le langage que vous allez utiliser avec vous-même ainsi qu'avec vos clients est l'outil de persuasion le plus efficace que vous ayez. Les amis, j'ai une question pour vous. Dites-moi quelle est la première personne qu'il faut arriver à convaincre au moment où vous voulez vendre ? Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Je vous donne maintenant la réponse. C'est vous-même. Vous êtes la première personne qu'il faut convaincre au moment où vous voulez vendre. Si vous-même, vous n'êtes pas profondément convaincu de votre valeur et de la valeur de votre produit, comment voulez-vous convaincre votre prospect ? Dites-moi, le fait d'utiliser des patterns de langage approprié va vous permettre, un, de vous mettre dans l'état d'esprit adéquat pour conclure les ventes, et deux, va vous permettre d'amener vos prospects à passer à l'action. Trois, vous devez trouver votre pourquoi. Alors, le fait d'avoir une raison concrète d'apprendre ce programme va vous permettre de rester concentré et de ne pas abandonner, en particulier quand vous allez traverser l'étape douloureuse que nous avons qualifiée tout à l'heure d'incompétence consciente. Règle numéro 4, mettez de côté vos vieilles idées comme quoi le fait de vente serait diabolique. Le métier de vendeur est le plus puissant des métiers d'histoire. Aucune valeur ne se crée sans la vente. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de trois puissants persuadeurs, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Le premier dont je vais vous parler s'appelle Bill Gates. C'est un as des affaires et un philanthropiste. Et il est bien entendu le cofondateur et le PDG de la société Microsoft. On estime sa fortune à 53 milliards de dollars. Tout dans sa carrière, Bill Gates a vendu à la société Alter Computer un produit qui n'existait pas encore. Lui et son associé Paul Allen ont contacté Ed Roberts, le fondateur du MIT. Ils lui ont dit qu'ils avaient développé un interprèteur pour le langage basique. Ils lui ont demandé de le rencontrer de manière à lui faire une démonstration. Bien entendu, ni Gates ni Allen n'avaient un interprèteur et encore moins un système sur lequel ils puissent développer et tester un interprèteur pour un système Alter. Ils ont développé un interprèteur pendant la période qui s'est écoulée entre la prise du rendez-vous et la démonstration de produit devant Ed Roberts. Ils ont testé pour la première fois leur interprèteur le jour du rendez-vous pendant la démonstration devant leur client. Imaginez le risque énorme qu'ils ont eu le courage de prendre. En fin de compte, l'interprèteur a marché, ils ont réussi à le vendre et il touche désormais un pourcentage sur chaque copie vendue à travers le monde. Bill Gates a réussi à se vendre comme un expert et comme la personne qui pouvait aider le MIT à atteindre l'un de ses buts. S'il y a bien une compétence qui est à l'origine du succès de Bill Gates en dehors de sa vision, c'est bien sa capacité à persuader. Le deuxième grand influenceur dont je vais vous parler dans cette vidéo s'appelle Warren Buffett. Buffett a amassé une fortune de plus de 47 milliards de dollars. Il est constamment cité dans le magazine Forbes comme l'un des trois hommes les plus riches du monde. Il a également un Master Degree de la Columbia Business School. C'est un diplôme de niveau Bac plus 2, rien d'exceptionnel. Cependant, le seul diplôme qui soit attaché au mur de son bureau, c'est celui qui lui a été remis à l'issue du cours de développement personnel de Dan Carnegie. J'ai maintenant vous parler de la seule et unique chose qui puisse vous stopper. Le fait de faire des progrès et de maîtriser quelque chose de nouveau est tout un processus. Vous ne vous réveillez pas un jour expert dans l'art de la persuasion ou expert dans quoi que ce soit d'autre. Quand vous commencez à vous concentrer sur les excuses qui pourraient justifier votre échec, vous perdez votre pouvoir. Rappelez-vous que ce n'est pas vos performances actuelles dans votre activité qui vous feront gagner le respect de vos pères. Vos pères vous respecteront s'ils voient que vous vous battez et que vous donnez le meilleur de vous-même. A partir du moment où vous vous bagarrez pour avancer, vous n'avez pas à avoir honte. La honte c'est quand vous abandonnez. La honte c'est le fait de ne pas faire le maximum que vous puissiez faire pour réussir. Nous pouvons tous avoir des excuses quand les choses ne vont pas comme elles devraient. La seule manière de savoir ce que vous voulez, c'est de savoir exactement où vous voulez aller et comment vous allez y aller. Néanmoins, vous devez être honnête avec vous-même à travers le processus. N'accusez pas votre patron, votre pays, votre travail, les clients, de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous pouvez vendre un seul produit, vous pouvez tout vendre. Je vais maintenant vous parler de deux catégories de personnes qui existent dans ce monde. La première représente les personnes qui obtiennent tout ce qu'elles veulent. Et la deuxième, les 95% de personnes qui n'obtiennent jamais rien. Les gens qui obtiennent tout ce qu'elles veulent dans leur vie, ce sont les influenceurs. Ce sont des personnes qui ont une vision dans leur esprit et qui font le nécessaire pour la concrétiser. Les personnes qui n'obtiennent jamais rien, ce sont des créatures des circonstances qui n'ont aucun plan, aucune stratégie pour réussir. Ils traversent la vie en pensant que ce sont les choses qui arrivent à eux. Ils ne passent pas à l'acte, ils n'obtiennent bien entendu pas ce qu'ils veulent. Ils finissent avec des regrets et ne pourront pas se retirer avec fierté ni dignité. Maintenant mes amis, nous allons faire un exercice simple. Je vais vous demander de prendre une feuille et d'écrire pour vous pourquoi vous avez décidé d'étudier ce programme. Qu'est-ce que vous voulez que ce programme vous apporte ? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cela se produise ? Concentrez-vous vraiment sur le pourquoi et écrivez qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez amasser une fois que vous allez réussir à atteindre vos différents objectifs. Qui allez-vous aider ? Vos enfants ? Vos parents ? Vos frères et sœurs ? Les personnes dans le besoin ? Écrivez tout ça pour vous. Prenez le temps de bien réfléchir et écrivez sur une feuille pour vous les réponses à ces questions. Le deuxième exercice que je vais vous demander de faire, c'est de noter, pareil pour vous, deux actions que vous allez mettre en place à l'issue de ce que vous avez appris dans cette session. Merci. Sarah's been